Louis Sénriquet, l'entraîneur du Paris Saint-Germain était en conférence de presse et c'est un objectif cette Coupe de France pour le club parisien, on l'écoute. On l'a bien compris Benoît Trémoulinas quand même, vous qui étiez joueur, quand vous entendez votre entraîneur qui vous dit on a 10 points d'avance, on a la Coupe de France avec des champions qui avaient désormais deux objectifs très clairs et que la Ligue 1 ce serait un laboratoire, c'est ce qui a été dit hier, je reprends les mots de vos copains chroniqueurs, vous avez le droit d'être en désaccord avec ça et puis que là, il y aura l'équipe numéro 1 pour affronter Nice demain. Il me semble avoir compris ça. Oui, bien sûr, ils ont réussi à arriver à cette étape-là de la Coupe de France, maintenant ils vont mettre l'équipe titulaire, Navas va retourner sur le banc, Donnarumma va jouer, en Ligue des champions ils sont au rendez-vous, en Ligue 1 aussi même si par moments il y a quelques petits couacs sur quelques matchs. Et c'est vappé aussi, plus que Donnarumma demain, a priori on a cru comprendre quand il dit je peux mettre les meilleurs joueurs qu'il avait l'intention de titulariser, parce qu'il a dit qu'il n'y a pas de prolongation, donc il faut gagner. Donc quand il dit ça, il n'y a pas de temps agréable pour les autres. Oui, je veux bien que de temps en temps il le mette sur le banc, mais on ne va quand même pas le mettre de match d'affilé sur le banc, ça commencerait à faire tâche et je pense qu'il se créerait vraiment une réelle polémique. Là non, je pense qu'il gère plutôt pas mal, même s'il y a toujours un peu ce KM Bappé qui fait parler. Demain, clairement, il mettra l'équipe titulaire, parce qu'il sait qu'il a la possibilité de gagner la Coupe de France, d'être champion et de faire un beau parcours en Ligue des Champions. Et toujours sans Marquinhos, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Alors le groupe est tombé, toujours sur ce point infirmerie. A priori, on ne le reverra pas avant la trêve internationale. Donc même le match de ce week-end, il ne jouera pas, il est touché à un Ischio. Il n'y aura pas d'Ascensio également demain du côté du Paris Saint-Germain, lui aussi qui est touché à l'Ischchio droit. Et puis Skriniar, Kim Pembe, toujours à août côté Paris. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les Niçois, possiblement, Kerem Benani, cette motivation de Louis-Henri Kéfa, il me semble. Parce qu'ils sont dans le dur quand même, les Niçois. Ce qui était une grosse affiche avant le tirage, reste une grosse affiche, mais il y a un déséquilibre qui s'est créé quand même. Et souvenez-vous du match au Parc des Princes, où Mofi avait allu tout seul éteint Paris Saint-Germain. Ça avait été une sacrée performance il y a six mois maintenant. C'est la seule défaite du PSG en Ligue 1. C'est la seule défaite du PSG au Parc des Princes, et en Ligue 1 notamment. Après, bien sûr que moi je m'attends à l'équipe type du PSG parce que c'est un match couperé. Et dans les matchs couperés, Louis-Henri Kéfa va faire jouer sa meilleure équipe. Malgré tout, on ne peut pas m'empêcher de penser que c'est malhonnête. Parce que, non mais c'est vrai, quand moi j'entends, on doit apprendre à jouer sans Kylian Mbappé. Donc en gros, j'ai compris que sur les matchs un peu moins importants, parce qu'il a dix points d'avance, je fais un laboratoire pour vous paraphraser, Greg, parce que vous en avez parlé hier. En revanche, quand j'en ai vraiment besoin, parce que j'ai peur que derrière ma direction puisse dire que j'ai été éliminé. Non mais on a compris que c'était ça. Est-ce qu'on va être choqués jusqu'au bout ? Est-ce qu'on admet que c'est ça, une fois pour toutes ? Oui, on peut admettre, mais quand même on peut continuer d'en débattre. Et moi, franchement, j'ai du mal à l'avaler ça. Franchement, je trouve ça pas très honnête de dire, voilà, Mbappé, je le sors, parce que j'ai besoin de jouer sans lui, parce que l'année prochaine, il ne sera plus heureux. En revanche, match couperé, je vais le mettre. Parce que j'ai besoin de lui. Vous connaissez trop bien ce milieu pour savoir qu'il dit ça. C'est un peu, il nous prend pour des jambons. Avec Luce Enrique, il va falloir s'y habituer. C'était ça, et que, en fait, Johan, le truc, c'est ces 10 points d'avance qui, évidemment, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça, changent sa manière de coacher, inévitablement. Moi, je pense qu'il y a des propos très forts d'Mbappé à l'issue du match contre la Real Sociedad, où tous ces mots sont pensés. Il dit bien, j'en ai bien des problèmes, mais le coach n'en est pas un. Mais il ne va pas dire le contraire, Johan. Oui, parce que moi, je pense que depuis le début, ça ne va pas dire que Luce Enrique, c'est mon problème. Oui, mais la théorie, depuis le début, pour moi, c'est le Qatar qui n'a pas accepté la décision, évidemment, d'Mbappé de s'en aller. Donc, pour moi, c'est le Qatar. Alors, je ne sais pas si c'est le Qatar qui dit à lui-Cédrique que tu ne le fais pas jouer ou que tu ne le fais pas jouer. Moi, je pense. Mais voilà, moi, c'est ma théorie absolue. Parce que les mots d'Mbappé, quand même, malgré tout, c'est très bien comment il est Mbappé. Si Mbappé voulait désinguer son entraîneur, il l'aurait fait. Mbappé, c'est Mbappé. Et pour moi, c'est une déclaration, je pense, qui n'a pas même été assez reprise. C'est énormissime. Ça veut dire que c'est le club, le problème. Ce sont les dirigeants, le problème. Il y a même son problème avec son frère et tout, son jeune frère. Donc, pour moi, le truc, c'est que lui, Cédrique, il est au milieu de ce bordel, comme tous les entraîneurs, d'ailleurs, ont souffert au Paris Saint-Germain. Parce qu'il est entre le marteau, l'enclume, il faut finir une saison. Et je pense que, même moi, je pense que, finalement, il s'en sort très, 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 très bien. Parce que, mine de rien, déjà, et le fait, déjà, d'être en quart de finale, fait que ça ne sera pas une saison catastrophique. C'est déjà décisif. Parce que, pour moi, tu peux jouer libéré, maintenant. C'est-à-dire que tu as enfin... Il l'a dit, ils ont eu de l'ambition à la fin du match. S'ils sortent là, demain, en quart et en quart de finale de la Ligue des Champions, on ne sera pas loin de la saison catastrophique. Oui, mais je pense quand même que, là, psychologiquement, parce que tu avais la Real Sociedad, on avait quand même peur, c'est ce club et c'est ce Qatar. Un mot, quand même, sur ce match de demain. Parce que, Nice, ils sont dans le dur. Mais bon, maintenant, il va leur rester aussi cet objectif pour être Européens, alors qu'on les voyait tous sur le podium à la fin de match à l'année. Ils sont quand même capables, sur des gros matchs, de se visser au niveau. Ils l'ont fait à l'aller, mais ils l'ont fait aussi, même historiquement, sur les dernières années. Nice, je ne dis pas que c'est une place forte actuelle du football français, mais c'est le premier tiers. Ils ont de la qualité. Ils ont enchaîné, parfois, des bons entraîneurs. C'est vrai que je m'attendais à plein d'effondrements, mais pas celui-là, parce que dans ces proportions-là, quand même, c'est étonnant. Tout le monde a été surpris. Oui, c'est étonnant. Il y avait une première partie de saison où ils étaient cliniques dans les deux surfaces, c'est-à-dire, ils gagnaient par une petite marge et puis ils ne prenaient pas de but. Et puis là, apparemment, ils n'ont pas de plan B. Il y a des joueurs qui déçoivent aussi un peu individuellement. Mofi, Thuram, par exemple, Laborde, qui est un peu moins prégnant. Mais vous avez raison, sur un match comme ça, de toute façon, pour moi, honnêtement, il y a un match. Même s'il n'y, c'est pas bien, il y a un match. C'est vrai, il y a la coupe, bien sûr. C'est la coupe. Et puis, je pense qu'ils ont la qualité pour les embêter et aussi le style de jeu, également, pour être capable de les embêter. Et puisque là, on se plongera dans le match demain, pardonnez-nous, mais demain, on sera un jour de match. Donc, on ira complètement sur la rencontre. Juste un mot, votre avis sur ce que dit Louis-Henriquet sur le fait que c'est un match couperé. Donc, grosso modo, on a cru comprendre. Peut-être que demain, il va encore nous faire mentir. Il est allé aligner Bappé. De toute façon, c'est binaire et rationnel. Si c'est une lecture sportive, le joueur, il est sur le terrain tout le temps. Donc, s'il n'est pas sur le terrain tout le temps, c'est que ce n'est pas une lecture totalement sportive. C'est une lecture politique pour différentes raisons. Peut-être qu'on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Moi, je ne pense pas qu'on lui dise texto à l'entraîneur. On ne s'ingère pas dans son champ. On ne lui dit pas tu ne le fais pas jouer. Je pense que lui, quelque part, il y a des intérêts qui convergent. Lui, il a un énorme boulard. Ce qui a fait aussi sa réussite. Ça lui permet aussi quelque part d'asseoir son autorité. Et puis, en backup, derrière, il se dit attends, il fait un peu le job pour nous pour expliquer que l'institution elle est quand même là. C'est comme ça que je le mets. Je vais revenir sur les propos de Nabil qui parle d'énorme boulard. Oui, tant qu'à faire, autant faire une belle transition. En parlant d'énorme boulard de Lourdes et de Réquet, c'est vrai qu'il est connu pour ses idées très arrêtées, très fidèles à ses principes, à ses têtus. Eh bien, aujourd'hui, Louis Enrique, il a reconnu s'être trompé sur le niveau de la Ligue 1 comme quoi l'entraîneur espagnol peut aussi changer d'avis. Le mea culpa de Louis Enrique, plutôt une bonne publicité pour notre championnat quand ça vient d'un coach comme Louis Enrique quand même, tout de même. Oui. Est-ce que le bilan actuel de Louis Enrique avec le PSG est bon ou pas ? Donne-moi ton avis en commentaire. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Louis Enrique et on va également parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo et sinon, parler de foot et sinon, ne passez pas au foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne pas de rien manquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est faux on est parti. Alors, est-ce que tu penses que le bilan de Louis Enrique qui avait le PSG est actuellement bon les gars ? Moi, je pense qu'on critique trop Louis Enrique. On critique trop Louis Enrique. Oui, on peut ne pas aimer le personnage. C'est un entraîneur qui cache beaucoup de choses en conférence de presse. C'est un entraîneur qui n'aime pas répondre trop aux journalistes. Il est trop renfermé dans son coin, etc. Mais, si tu juges Louis Enrique sur sa profession, c'est-à-dire quoi ? Entraîner à voir les résultats. Pour moi, ces résultats ne sont pas si mauvais que ça les gars. Pour moi, c'est même bon. Pour moi, ces résultats sont plutôt bons. Si tu veux juger dans l'ensemble les gars, parce qu'en Ligue 1, il est premier avec 10 points. Oui, tu as me dit, il est sur 3 matchs consécutifs sans gagner. Je suis d'accord avec toi. Mais, ça n'empêche pas qu'actuellement, il a 10 points sur le deuxième Brest. Il a 10 points sur Brest qui est deuxième. Donc, en Ligue 1, pour moi, c'est coché, c'est validé. Il sera champion sauf, catastrophe, le PSG de Lucien Riquet sera champion. En LDC, il est en cas de finale. Il est en cas de finale. Il a battu la Réalcédate à l'air retour. Oui, tu as me dit, c'était une Réalcédate malade. Je te l'accorde. Derrière aussi, il faut se faire le job. Il faut faire le job. Ce n'est pas parce qu'une équipe est malade que forcément, c'est une victoire acquise. Ce n'est pas une victoire acquise. Ce n'est pas une victoire acquise. Tu dois faire le job. Et le PSG, ils ont fait le job. Ils ont battu la Réalcédate. Aller et retour. Aller et retour. Aller 2-0, retour 2-1. Donc, tu es en cas de finale de LDC. Tu es primé de Ligue 1 avec 10 points. Pour moi, c'est un bon bilan pour l'instant. Pour moi, c'est un bon bilan pour l'instant. Et je vais aller même plus loin. Si le Sénry qui se fait sortir en cas de finale par Manchester City et que derrière, il remporte le championnat et la Coupe de France, pour moi, ça restera toujours un bon bilan. Ça restera pour moi un bon bilan parce que se faire sortir par Manchester City ou le Real de Madrid, ce n'est pas honteux. Ce n'est pas honteux. Beaucoup vont estimer que non, le Real de Madrid sur le PSG se fait sortir par le Real de Madrid, c'est la honte, etc. Ce n'est pas honteux. Juste parce qu'ils ont vu le Real de Madrid galérer contre le RB Leipzig, ça n'a rien à voir. Le Real s'adapte en fonction de son adversaire. Le Real s'adapte en fonction de son adversaire. Donc, ça n'a absolument rien à voir, les amis. Ça n'a rien à voir. Le match du Real de Madrid face à Leipzig, ça n'a absolument rien à voir. donc, moi, je pense que ce PSG-là, actuellement, ils font une très belle saison malgré les trois matchs nuls consécutifs en Ligue 1, malgré le fait qu'ils ont connu une phase de poule de LDC compliquée, ils sont passés au second tour par un petit trou de souris. mais globalement, si on juge rien que sur le côté sportif, pour moi, c'est actuellement une très belle saison. Une très belle saison. Qu'est-ce que vous allez reprocher à Leipzig? Il a fait le job jusqu'à là. Il est primaire en Ligue 1 avec 10 points. Il a encadé finale. Il a encadé finale, les amis. Il a encadé finale. Donc, les gars, pour moi, c'est une très belle saison pour l'instant. Sauf vraiment si ce PSG-là se fait sortir, peut-être pardonne-nous de manière un peu catastrophique. J'adore-nous battre le PSG 2-0-4-0. Je prends un exemple là, ça fait tâche. Ça fait tâche. Mais si tu sors face au Real de Madrid, tu sors face au Bayern, parce que le Bayern revient bien. le Bayern de Munich revient très bien. Tu te fais sortir face au Bayern de Munich, tu te fais sortir face au Real, face au Manchester City. Pour moi, ce n'est pas scandaleux. Pour moi, ce n'est pas scandaleux. Donc, arrêtons de critiquer Lucien Riquet. Oui, sa communication est parfois hasardeuse. Sa communication n'est pas parfois bonne. Il a une mauvaise communication. Il n'aime pas trop reprendre aux journalistes, etc. Mais, si tu juges l'entraîneur seulement sur le côté sportif, pour moi, il a les bons résultats jusque-là. Après, je ne sais pas ton ressenti en commentaire c'est un bon bilan du Matou. Et si ce n'est pas encore fait, j'espère d'abonner, d'activer la cloche de notification pour nez remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver à se lâcher. C'est ça, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos, les amis. Ciao, ciao.